Parfois, on a besoin de se connecter au réseau via des protocoles plus rares, par exemple lors de téléchargements. On essaie de télécharger un des antivirus DrWeb. On peut voir que dans ce cas, c'est le port FTP qui est utilisé. Ce port est très répandu pour les téléchargements de fichiers. On peut voir encore en bas à gauche qu'il y a une connexion à un serveur FTP. C'est également un port standard, mais on ne veut pas autoriser le navigateur à s'y connecter constamment car on veut contrôler ses connexions. Comme c'est un site de confiance, on autorise une fois cette connexion. On attend l'achèvement du téléchargement. Le téléchargement s'est effectué correctement. Maintenant, on se connecte à Messenger. Étant donné que nous avons créé des règles que pour Internet Explorer, le pare-feu nous informe que Messenger s'adresse au réseau. Comme c'est nous qui l'avons lancé et que nous savons qu'il utilise le réseau, nous allons encore créer une nouvelle règle. Mais Messenger se connecte via un port inconnu. Néanmoins, on voit qu'il y a une signature numérique pour l'application. Autrement dit, on peut avoir confiance en elle. La signature est correcte et on peut créer une règle pour Messenger. Si vous ne connaissez pas les ports sur lesquels l'application doit se connecter, mais qu'elle a toute votre confiance, vous pouvez autoriser toutes ces connexions. Néanmoins, ce n'est pas recommandé. On peut recevoir des liens via Messenger comme maintenant. Vu qu'on a autorisé Messenger à lancer des processus réseau, on peut suivre le lien directement depuis la fenêtre du chat. Mais parfois, on reçoit des liens de gens inconnus ou bien des amis peuvent envoyer accidentellement des liens non désirés. Donc, afin de garantir la sécurité, on peut bloquer tout lancement de processus réseau par Messenger, y compris Internet Explorer. Pour cela, il faut ouvrir la section de configuration du pare-feu. Par défaut, l'antivirus fonctionne en mode utilisateur et cette section est masquée. Il faut alors basculer en mode administrateur, ce qui peut demander de saisir un mot de passe. Dans la liste des applications, les règles d'accès au réseau sont également affichées. Ce sont par exemple les règles qui contrôlent les connexions au réseau de Messenger. Mais maintenant, on a besoin d'une autre règle, celle qui définit si Messenger peut lancer d'autres processus réseau. C'est pourquoi on passe vers la liste des processus par an. On y trouve Messenger et on spécifie de bloquer le lancement des applications par Messenger. Comme vous pouvez le voir, Internet Explorer est lancé, mais le site ne s'ouvre pas. C'est justement ce qu'on a voulu faire. Le pare-feu bloquera désormais les tentatives de Messenger de lancer Internet Explorer. On ne pourra pas cliquer sur les liens dans les messages. En revanche, on ne passera pas d'un message de spam, par exemple, vers des sites de phishing. Il est possible de bloquer complètement l'accès au réseau pour certaines applications. Par exemple, pour le lecteur Windows Media ou pour Microsoft Office. Le lecteur télécharge du contenu, musique ou film, depuis Internet. Si on ne souhaite pas télécharger ce contenu, mais simplement écouter de la musique, on va créer une règle pour bloquer les connexions réseau du lecteur média. Il faut tenir compte du fait que si vous utilisez une boutique en ligne ou si vous achetez des licences temporaires en ligne, le lecteur doit obligatoirement avoir accès au réseau. Par exemple, en ce moment, on ne peut pas accéder au média guide. Si cela est nécessaire, on peut modifier une règle. Pour faire des modifications, on doit passer par la configuration du pare-feu. On a déjà basculé en mode administrateur. Par conséquent, on peut accéder aux options de configuration. On trouve la règle liée au lecteur média. Dans ce cas, on veut autoriser l'accès au réseau pour l'application elle-même. C'est pourquoi c'est la liste des règles pour les applications qui nous intéressent. On modifie la règle. On autorise le lecteur à accéder au réseau et on enregistre les changements. Comme vous pouvez le voir, l'information souhaitée peut maintenant être téléchargée. Microsoft Office accède également au réseau dans certains cas. Lançons par exemple Excel. Excel se connecte au site Microsoft pour télécharger les informations contenues dans le menu d'aide. Si cela n'est pas utile et qu'on veut bloquer les connexions réseau d'Excel, on crée la règle correspondante. Si le réseau n'est pas accessible, Excel utilise l'aide hors ligne stockée sur l'ordinateur. Si on veut tout de même mettre à jour l'information, il faut passer par la configuration du pare-feu. On trouve la règle pour l'application qui affiche l'aide sur Microsoft Office et on autorise ses connexions réseau. Maintenant, le fichier d'aide peut être téléchargé. Nous avons examiné tous les réglages, mais avant la fin de cette vidéo, revenons vers le mode de travail le plus sécurisé. Nous espérons que cette vidéo rendra le travail avec le pare-feu DrWeb plus facile. Merci de votre attention. Merci de votre attention.